Oui, allo ? Ça a commencé. Commencé ? Comment ça ? L'évaporation. L'évapo... Ah oui ! Le lac d'Ansi, oui, j'ai suivi. Le niveau de baisse, c'est fâcheux. Oui, dramatique. Il faut faire quelque chose, mais que préconisez-vous ? Oh, comme d'habitude, pas de stress. Les médias classiques et les artistes bobos sur Internet ne vont pas tarder à propager la bonne nouvelle, vous savez. Saufons la planète tous ensemble en faisant du vélo et en urinant sous la douche. On les abrutit. Êtes-vous certaine que personne ne va parler du dérèglement climatique ? Et donc, forcément, du rôle de nos petites affaires industrielles ? Oh oui, sans doute. Il y en aura bien quelques-uns, mais rien de bien méchant. Vous savez, les gens veulent bien écouter, lire, liker, partager, c'est sympa. Mais de là à s'engager, à réduire leur consommation ou à agir politiquement. Là, il n'y a plus personne, tout de suite, tout de suite. Ah oui, je vous assure, c'est Silence Radio. Et la sortie du rapport du GIEC ? Pareil. On va leur balancer une nouvelle chose chez McDo. En édition au limité, s'ils le font. Et vous allez voir, c'est magique. Oh non, j'ai une meilleure idée. Je vais appeler Manu pour qu'il nous fasse une petite sortie médiatique dont lui ça a le secret. Et là, éclipse totale. On ne va parler que de ça. Excellent. Ah oui. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Infaillible ! Salut l'internaute ! Fait chaud hein ? Et bien sache que c'est absolument rien du tout en comparaison avec ce qui va nous tomber sous le coin du bec ces prochaines décennies. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est sorti ce lundi. Et ça pue, ça pue sévère. Intensité des cyclones, des sécheresses, recul massif, des ressources en eau potable etc... Bref, c'est la merde. Et ça ne se joue qu'à un demi degré près. Car nous tablons déjà sur plus 1,5 degré en moyenne sur la planète d'ici à 2030. Et non pas 2100 comme il était initialement prévu dans les accords de Paris lors de la COP21. Oui pour cet objectif c'est déjà foutu, acté hein. Parce que là maintenant tout de suite on a déjà atteint les plus 1 degré. Il nous reste donc une minuscule marge de 0,5 degré d'ici à 2100 en réalité pour respecter les accords de Paris mais surtout pour éviter à ce que la catastrophe soit encore plus grosse. Et vu la vitesse à laquelle les humains de par le monde et de France aussi vont pour accroître leur niveau de gaz à effet de serre, c'est difficile d'être optimiste. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas te rabâcher les chiffres et autres prévisions alarmantes que tu connais sans doute déjà par cœur. Non, 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 garde ton moral et ta joie de vivre, tu vas en avoir besoin pour la suite. Car aujourd'hui je t'amène à Annecy en Haute-Savoie et c'est pas très joli à voir. Annecy, petite ville des Alpes françaises, réputée pour son cadre idyllique entre lac et montagne, est une destination touristique prisée. Tellement d'ailleurs qu'elle est souvent sous le poids des touristes toujours plus nombreux. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là, c'est pour lui le lac. Véritable poumon bleu de la région, le lac de 27 km² s'évapore littéralement depuis un peu plus d'un mois. En effet, il est dépendant seulement de deux rivières pour l'alimenter et il est donc très sensible au réchauffement climatique. Il peut perdre jusqu'à 2 cm d'eau par jour lors du jour de forte chaleur. Au 24 septembre dernier, le lac avait perdu déjà 53 cm. Ouais, 53. Et en début du mois d'octobre, j'ai voulu me renseigner auprès de la ville d'Annecy ainsi que le Grand Annecy pour savoir l'évolution de tout ça. Mais aucun des services n'a pu me renseigner, ignorant qu'il pouvait, il se renvoyait la balle. C'est plutôt inquiétant. Car le lac n'est pas là que pour faire joli et servir l'économie locale, le tourisme. Non, il a d'abord avant tout un rôle écologique majeur. Car sans eau, on meurt. Alors oui, la mort fait partie de la vie, mais quand même... Alors forcément, il y a des conséquences directes. En certains endroits du lac, il n'y a carrément plus d'eau du tout au bord, mais du sable. Et il faut faire plusieurs dizaines de mètres pour avoir les chevilles un peu dans l'eau, et carrément jusqu'à 300 mètres pour être dans l'eau pour de vrai. Du jamais vu ! Je m'appelle Tom, j'ai 16 ans, je vis à Annecy, à Saint-Jauriau, et je fais de l'aviron. Du coup, je suis très souvent sur le lac ici. Du coup, c'est bizarre parce qu'on est très très souvent ici, et en hiver, l'eau déborde du lac, et puis là, elle est vraiment très basse par rapport aux autres années. Et c'est un peu marquant de voir ça. Bah, moi, d'après ce qu'on me dit, c'est normal vu la chaleur. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu désolant et triste de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, et de voir qu'on peut marcher sur le lac, alors que normalement, non. Bonjour, je suis Drame Fathia. Je résite sur Annecy, ça fait plus de 23 ans. J'aime Annecy pour son aspect naturel, sa verdure, son lac. On a une vie sereine, on n'a pas une vie stressée. La nature se détruit petit à petit, et c'est pas la nature telle qu'elle doit être, c'est l'être humain qui la détruit, que ça soit ici, que ça soit ailleurs. Je m'appelle Adrien, et j'ai grandi sur Annecy. Bah, que je suis surpris comme tout le monde, hein. Et ça arrête pas, quoi. Tous les jours, on le voit plus bas, donc moi, ça me choque. Et en même temps, je me dis, bah, il en reste encore pas mal. Mais j'ai eu mal quand j'ai vu ma mère prendre des photos et dire, regardez, c'est trop beau là qu'il a jamais été aussi bas. Je lui dis, maman, ça me fait mal de lire, d'entendre ça, quoi. Parce que c'est le réchauffement climatique, et le réchauffement climatique, c'est pas trop beau. Elle a fait, oui, c'est le tchou qui a été mal régulé. J'ai rien dit. J'ai rien dit, je laisse couler. Et puis moi, j'en ai besoin pour méditer, pour trouver un calme, une paix intérieure. J'ai besoin du lac. C'est important. Mais les effets du dérèglement climatique n'affectent pas Cannecy et son lac. Un peu partout en France et dans le monde, on observe la raréfaction des ressources en eau. Les rivières s'assèchent, mais pas seulement. En haut des montagnes, les glaciers et les neiges éternelles disparaissent. Dans les Pyrénées, le pic du Midi vient de battre un record historique. 100 jours sans gel. Mais il est inutile d'aller si loin pour voir des montées dans Galère. Juste à côté, on a le massif du Mont Blanc qui s'effrite ici et là, sous l'effet de la chaleur. Alors, pour en savoir un peu plus, direction Chamonix. Le changement climatique, c'est maintenant, c'est ici, c'est chez nous. Le problème vient de nous, alors la solution viendra de nous. La semaine prochaine, retrouve la suite de cette vidéo dans l'épisode 2. En attendant, like, partage, commente et abonne-toi. Parce que j'ai encore mille choses à te dire. Et surtout parce qu'ensemble, on est prêts à relever le défi. Et puis... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501